Vendredi dernier, le 8 avril, je suis allé voir un concert de métal progressif à la Véterie de Strasbourg. Il s'agissait du groupe norvégien Les Proust, et le concert a eu lieu dans le club, une petite salle très intimiste dans laquelle on est très proche des musiciens, ce qui est super sympa. Mais avant de parler du groupe de la soirée, comme toujours, parlons de la première partie. Assurée cette fois-ci par Voyager a été de très bonne qualité. Ce quintet australien s'est formé en 99 et joue un métal progressif djent, tout comme Les Proust, mais vous le savez le prog est un genre à part et beaucoup de groupes assez différents sont crédités métal progressif. Voyager fait preuve d'originalité à son propre univers, mais est beaucoup moins technique dans son son que Les Proust, et surtout plus grand public avec des phrases qu'électro et pop. Le groupe est dirigé par le chanteur et clavieriste Daniel Estrin, qui a une très grosse présence et donne le groupe à la fois son côté pop, avec sa voix, et son côté électronique, avec le synthé auquel il a pas mal de fois eu recours au cours du concert, mais de façon assez gadget quand même. Daniel Estrin, le fondateur, est seulement un bon original du groupe et interagissait beaucoup avec le public. Il se débrouillait pas trop mal dans notre langue. Sinon niveau chant, il a effectivement un style très pop sur la plupart des titres, mais on l'a entendu au chant gutturale sur plusieurs chansons, le bassiste a sur les chœurs, parfois gutturaux. Voyager a deux guitaristes, un homme, Scott Kay, et une femme, Simone Doe. Tous deux sont plutôt bons, avec des guitares à sept cordes, mais ils étaient peu mis en avant, contrairement à la basse. Bassiste et Alex Canyon est effectivement très présent, avec sa basse à cinq cordes. Le batteur Ashley Doukord fournissait aussi un très bon travail. Le concert de Voyager était plutôt sympa, même si l'enchaînement des chansons était assez flou. Un passage avec le chanteur seul sur scène n'était pas non plus génial, ni forcément justifié. En tout cas Voyager a sorti cinq albums. Element V en 2004, Universe en 2007, I am the Revolution en 2009, dont on a pu entendre au moins une chanson, The Meaning of I en 2011, et enfin Five en 2014. Ce dernier je l'avais déjà écouté avant d'aller au concert et je l'avais trouvé plutôt sympa. Le groupe nous a aussi joué son dernier single, une chanson qui n'apparaît pour l'instant sur aucun album, et qui date de cette année, Isory's Only Company. Bref, cette partie était plutôt sympa, le groupe est encore une plutôt bonne découverte. Mais s'il y a un groupe que je ne découvrais pas, du moins musicalement ce soir-là, c'est bien Les Proust. Les Proust est un groupe norvégien formé en 2001. Contemporain de Voyager, il n'en a pourtant pas vraiment les mêmes influences, étant plus proche de la scène de métal expérimental scandinave. Je tiens à dire que Les Proust a été très impressionnant vendredi soir. Au premier abord très fermé, ce monstre de technicité à l'identité visuelle très sobre a joué des chansons puissantes et belles, dont j'étais assez content d'en connaître un grand nombre. Les Proust a sorti un EP, Silent Waters en 2004, et 5 albums. A Aeolia en 2006, Tall Poppy Syndrome en 2006 et la trilogie Bilateral, Cole et The Congregation, dont les disques sont respectivement sortis en 2011, 2013 et 2015, que j'avais déjà écouté de nombreuses fois. Les 3 derniers albums de Les Proust sont des chefs-d'oeuvre, je reviendrai plus tard sur quelques chansons, et moi qui n'avais écouté que ceci, il faut croire que le groupe les privilégie en live. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Mais présentons un peu le groupe. Était présent au bord de l'histoire le chanteur et clavériste Enar Zoldberg, fondateur et grande personnalité du groupe, et guitariste Thor Oudmund Zurke et Ousten Landberg, qui alternaient entre des guitares simples, blanches à 6 cordes, et de puissantes ibanaises noires à 8 cordes. Barad Kolstad, batteur du groupe, jouait lui aussi avec une fougue folle. Le groupe était accompagné par le bassiste Simon Daniel Borven, musicien plutôt bon mais très discret, présent sur le dernier album et la tournée qui a suivi, mais qui n'est pas encore considéré comme un membre officiel de Les Proust, depuis le départ de Martin Skrebergenner en 2015. Hormis le chanteur et les guitaristes, la basse et la batterie ont plusieurs fois changé de main au cours des quinze années de carrière de Les Proust. Parlons un peu de la carrière du groupe d'ailleurs. Les Proust est rapidement proche d'Empror, formation de black metal symphonique et progressif elle aussi norvégienne, et plus précisément de son chanteur Issan dont Les Proust officient encore actuellement comme musicien à ses concerts. En retour, ils ont largement gagné en popularité et Issan a chanté sur plusieurs de leurs albums. Je vous ai déjà parlé de leurs trois derniers albums en date, Issan chante sur Ford sur l'album bilatéral et sur trois chansons de Kogl, Chronic, Contaminate Me et Burry. Et sinon, deux bonnes chansons que je vous conseille de ces trois derniers albums que je connais bien sont Foe, The Cloak, The Valley sur Kogl, avec de nombreuses fois le ton dramatique qui fait le charme de Les Proust. Et puis il y a une chanson que j'ai attendu pendant tout le concert. Le groupe l'a finalement joué en rappel, il s'agit de Forced Entry, ici de l'album bilatéral, avec ses 10 bonnes minutes et son santé et ses guitares fou alliées. Sûrement la plus longue chanson du groupe, mais aussi l'une de ses meilleures. Et bien voilà pour ce concert. Franchement, je vous conseille d'écouter Les Proust. Si vous voulez découvrir d'autres bons groupes de métal progressif moderne, allez donc voir mon cinquième épisode de l'émission Back On, dans laquelle je parlais de Tesseract et d'Animals as Leaders.